On commence par le texte. Une autre fois. Qu'est-ce que ça veut dire entoure? Entoure. Entoure. La bonne réponse. Chama va à l'école avec Amine, Ali, Titrite. Chama va à l'école ici. Chama va à l'école avec Ali. Donc, Ali. Ali mange une pomme, une banane, un tapis. Ali mange une pomme. Une pomme. Exercice 2. Entoure la syllabe identique. Entoure la syllabe identique. Qu'est-ce que ça veut dire identique? Yani nafs sylabe. Ici, on a T-A. Ta. Ma. Sa. Re. Ju. Fu. Ta. Le. La. Ta. Qu'est-ce que c'est? Un tapis. Un tapis. Et qu'est-ce que c'est? Une banane. Donc, c'est un chat. Non. Un lit. Non. Une école. Non. Une pomme. Non. Maman. Non. C'est un tapis. C'est une banane. Quatre. Utilise ces lettres pour écrire des mots. Utilise ces lettres pour écrire des mots. Qu'est-ce que c'est? C'est un pyjama. Faites attention. Ici, on prononce le Y. Y. On écrit Y. Pyjama. Un cartable. Un cartable. Un chat. Un chat. Donc, un pyjama. Un cartable. Un chat. Cinq. Complète avec les mots. Util. Suivant. Dans. Sous. À côté d'eux. Dans. Sous. À côté d'eux. Le chat est la table. Dans. Sous. À côté d'eux. Sous. Bravo. Le stylo est la trousse. Dans. À côté d'eux. Dans. L'école est de ma maison. À côté d'eux. Écris deux mots de ton choix qui contient la lettre B. Deux mots de ton choix. De ton choix. Il y a un émetteur. Avec la lettre B. Une banane. Une banane. Un bateau. Une banane. Un bateau. Écris les jours de la semaine. Les jours de la semaine. Lundi. Lundi. Mardi. Mercredi. Jeudi. Vendredi. Samedi. Samedi. Dimanche. Dépendance. Lundi. Mardi. Mardi. Mercredi. Jeudi. Vendredi. Samedi. Et dimanche. Exercice deux. Relis. 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 L'étiquette. Avec l'image convenable. Qu'est-ce que ça veut dire étiquette? C'est ça l'étiquette. Étiquette. Donc, relis l'étiquette avec l'image convenable. Un banc. Un bateau. Des chaussures. Tombées. Un banc. Un bateau. Des chaussures. Tombées. Exercice trois. Écris un. Une. Des. Un pour le mot masculin singulier. Comme un garçon. Une. Féminin. Singulier. Comme une fille. Des. Pour le mot pluriel. C'est-à-dire beaucoup. Numéro un. Cheminée. Une. Cheminée. Deux. Niches. 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 Trois. Escalier. Un escalier. Quatre. Cédé. Un cédé. Cinq. Cahier. Un cahier. Un cahier. Cinq. Ordinateur. 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 Balcon. Un balcon. Vitre. Une vitre. Filme. Filme. Un film. Journal. Un journal. Pour le dé. On peut dire des cahiers. Des cahiers. À la fin. S. Des oiseaux. Des oiseaux. À la fin. Des niches. À la fin. S. Un masculin singulier. Une féminin singulier. Écris cinq objets de la salle de séjour. Pour. Un. Une. Télévision. 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 un fauteuil trois un canapé quatre une console cinq un table et un table si nous nous savons le vocabulaire le vocabulaire le vocabulaire le vocabulaire le vocabulaire c'est juste un exercice cinq me ou pluriel qu'est-ce que ça veut dire me ou pluriel c'est-à-dire le a et une d et je mets s à la fin l'a ou l'une b te chawelou le d le la est l'apostrophe l'e ou je mets à la fin du mot s ou bchot d'écrire le kelme s par exemple une robe une d pluriel de une d robe à la fin s un tapis un d tap tapis tapis ne change pas pourquoi les tapis m'échappent d'ailleurs parce que tapis termine par s qui est aslan termine par s وأne le moufoudu d'écrire s tabi il y a fia s il y a change pas un livre un d et livre à la fin s une moto une d et moto à la fin s et une poupée et une d et poupée à la fin s j'amène trois mario est un garçon jolie or mario est un garçon il a huit ans il est en deuxième année il a une amie elle s'appelle amélie elle est en troisième année elle a neuf ans voici mario il va à l'école avec amélie dans la cour de l'école les élèves jouent amélie est en classe avec la maîtresse elle écrit la date mais short en l'un texte il a l'un 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 elle a une amie elle s'appelle amélie elle a elle est en troisième année elle a neuf ans voici mario il va à l'école avec amélie dans la cour de l'école les élèves jouent amélie est en classe avec la maîtresse elle écrit la date je lis et j'entoure la bonne phrase amélie et mario sont deux amis mario est en troisième année amélie a neuf ans amélie et mario sont deux amis ici mario et ami amélie c'est juste mario est en troisième année mario est en deuxième année donc c'est faux amélie a neuf ans amélie a neuf ans donc la bonne phrase c'est amélie et mario sont deux amis et amélie a neuf ans exercice 2 je lis et je relis par une flèche amélie c'est ça la flèche d'abord il met de flèche c'est ça amélie mario les élèves va à l'école avec amélie joue dans la cour écrit la date amélie écrit la date mario va à l'école avec amélie les élèves jouent dans la cour je lis et je complète par écrit va sans va sans lit écrit va sans joue lit 1 les enfants dans la cour les enfants dans la cour jouent dans la cour les enfants c'est il avec s donc le verbe au pluriel la maîtresse la maîtresse écrit la maîtresse c'est elle les écoliers les écoliers c'est-à-dire les élèves les écoliers en classe sont les écoliers c'est il avec s beaucoup la fille à l'école avec mario va la fille c'est elle page 5 met les phrases en ordre met les mots en ordre pour faire une phrase la phrase doit commencer par une majuscule et terminer par un point donc on met les mots en ordre pour faire une phrase dans camarades les jouent pour la point la phrase les toujours majuscule au début les camarades jouent dans dans la cour dans la cour point final les camarades jouent dans la cour point final Phase 2. Les copains s'amusent dans le jardin. Point final. Faites attention. Toujours majuscule au début et point à la fin. Phase 3. Là pour les écoliers dans deux jours, l'école, virgule et point. Et il y a ainsi deux. On peut écrire la phrase par deux façons. Je peux dire. Les écoliers jouent dans la cour de l'école. Et point final à la fin. Les écoliers jouent dans la cour de l'école. Et je peux dire. Dans la cour de l'école, virgule, les écoliers jouent. Jouent. Point à la fin. Dans la cour de l'école, les écoliers jouent. Les filles s'amusent dans, virgule et point. Aussi, par deux façons. Je peux dire. Les filles s'amusent dans le jardin. Point. Dans le jardin, virgule, les filles s'amusent. Point final. Dernière phrase. Amélie avec à Mario va l'école, point. Je peux dire. Amélie va à l'école avec Mario. Ou Mario va à l'école avec Amélie. Point. Amélie va à l'école avec Mario. Mario va à l'école avec Amélie. C'est fini. Au revoir.